Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau, sans se mouiller les uns les autres, les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventez le ski nautique. Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Voilà, je vais vous dire comment j'ai rencontré Jean, me semble-t-il, parce que je ne suis plus une perdée de l'année, donc j'ai peut-être oublié un peu les choses. Je pense que nous nous sommes rencontrés sur la butte. Jean avait écrit au Pichet, un petit cabaret qui s'appelait Pichet, une opérette qui s'appelait Trace de pattes sur une tringle à rideau, et puis après il en avait écrit une autre qui était Pas de sucette pour les gros vilains. Et moi j'étais à côté, chez ma cousine, un cabaret qui s'appelait ma cousine, et je chantais. Et finalement on s'est rencontrés avec Jean, et voilà. Tout le monde, il est beau, c'était, ça a été pour moi le premier film que j'ai fait avec Jean, où, je veux dire, j'ai passé trois semaines de premier bonheur réel, professionnel. Test consommateur, rinja, il ne faut pas abuser des conserves. À cette époque-là, je dis à mon mari, écoute-moi, je vais m'arrêter, j'en ai marre et tout. Je dis, oh, il y a encore ce film de Jean, on verra bien. Mais, oh, alors là c'est parti, comme en 14, je ne me suis plus arrêté. Jean-Yann, à ce moment-là, fait un film avec Maurice Pialat, avec lequel il ne s'entend absolument pas, ça va être Nous ne vivrons pas ensemble, où il y aura le prix d'interprétation à Cannes, qu'il n'ira pas chercher. Cette année-là, c'était l'année 72, si je me souviens bien. Donc, sur le tournage, il rencontre le producteur de Pialat, qui est Jean-Pierre Rassam. Et c'est avec Jean-Pierre Rassam qu'ils vont créer une société qui va s'appeler Cinequanone. Et tous les deux créent cette société, et tous les deux immédiatement partent sur les films de Jean-Yann. Et c'est Cinequanone qui va produire, tout le monde, il est beau, les Chinois, il y en a vouloir des sous, etc. Et puis, j'étais en Belgique, et il me téléphone, il me dit, bon, écoute, je suis en train d'écrire un film, là, et je t'ai écrit une belle connerie, c'était tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, c'était Dans les bras de Jésus. Dans les bras de Jésus, maintenant, tous les jours, je chante. Pour moi, la vie n'est plus méchante, et de joie, je suis, c'est perdu, dans les bras de Jésus. Je vais donc enregistrer Dans les bras de Jésus, et il cherchait, avant que je n'enregistre Dans les bras de Jésus, il cherchait un homme assez distingué, tout ça, et moi, je jouais une pièce de théâtre, qui était le nu au tambour de Christmas Coward, comme je dis, de Noël Coward, et il me dit, je voudrais un mec un peu distingué, je lui dis, écoute, j'ai ce qu'il te faut en magasin, viens voir le spectacle, et tu comprendras, et c'était Jacques-François. Donc, il m'a dit, bon, on va tous bouffer après chez Lippe, alors je me vois encore chez Lippe, avec une grande tablée comme ça, Jacques est arrivé plus tard, il est arrivé comme ça, et Jean m'a fait, oh la vache, je vais me cloquer ce mec, c'est exactement ce qu'il me faut. Et là est venue toute leur grande amitié à Jacques et Jean. Je trouve votre intervention de très mauvais goût, ça vous amuse de choquer les honnêtes gens ? À propos d'honnêteté, j'ai des nouvelles de votre charmante épouse, vous savez qu'elle répète avec Marcel Jolin, il paraît qu'elle est formidable. Un jour, il téléphone chez moi, c'est mon épouse qui décroche, et il dit textuellement, je n'étais pas là, il dit textuellement, il est là le petit asticot, alors ma femme dit, ben non, il n'est pas là, il est à la radio, ah bon, ben dit lui qui m'appelle, parce que j'ai quelque chose pour lui. Alors moi je l'appelle, qu'est-ce que c'est ? Il dit, bon, dis-donc, tu viens, je vais faire un film, tu viens, tu viens avec moi, tu vas jouer un faux cul. En tout cas, vous ne manquez pas d'air. Non mais soyez honnête, si vous faites la radio de l'honnêteté, confiez-moi des émissions de faux cul, et dites que je suis un faux cul, ça ne me dérange pas, j'en suis un, je peux le prouver. Il a pris beaucoup de gens de musical, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce que notre famille c'était le musical, voilà. Et puis après, Jean a fait, il avait fait avant du théâtre, avec Séro. Vous savez, les choses sont comme ça dans ce métier, tout d'un coup, tout s'enclenche, et voilà. Il faudrait même créer un service spécial pour le prix du courrier, ou alors une machine pour ouvrir les lettres, sur le plein le cul. C'est formidable, parce que cette période a existé, pendant très très longtemps, certains chanteurs glissaient un petit billet dans un 45 tours pour qu'on les passe. La corruption a toujours existé, des chanteurs couvraient des animateurs de cadeaux, mais ça se faisait, c'était pas malhonnête, ça se faisait, c'était de bonne guerre. Et ce qui est très amusant dans Tout le monde, il est beau, je ne suis pas, c'est le défilé des modes. Un coup c'est Jésus, un coup c'est autre chose. C'est l'opportunisme de ce monde de la radio qui l'a très très bien décrit. Oui, en effet, depuis lundi, des combats... Qu'est-ce que vous nous préparez, Radio Plus, plus près du gadget ? Alors on a été d'abord plus près de la femme, plus près des jeunes, plus près de la nature, plus près du couple, plus près du sexe, et maintenant on est plus près de Dieu. De Dieu, oui, Herbert. De Jésus, surtout. Il connaissait parfaitement le monde de la radio, pour avoir vraiment travaillé, pas seulement au cabaret, mais beaucoup à la radio, régulièrement, et dans les principales radios de l'époque, à savoir RTL et Europe. Et donc, il fait tout le monde, il est beau, d'une part parce qu'il connaît bien ce monde-là, et d'autre part parce qu'il a des comptes à régler aussi avec ses quelques rédacteurs en chef, qui n'étaient pas toujours très satisfaits du ton qu'il avait sur les ondes. Il a eu beaucoup d'ennuis à la radio quand même. Moi, j'ai testé la presse, elle est pourrie. Oui, mais ça c'est pas nouveau, c'était pas la peine de faire un test ensemble, c'est depuis longtemps. Il était heureux quand il mettait la merde, comme je n'ai jamais vu. C'est une revanche sur ce qui s'est passé à la radio, parce qu'on n'a pas, je crois, on n'a pas été très correct avec lui, on l'a un tout petit peu évincé, on lui a proposé autre chose qui ne lui avait pas plu, donc il est parti, et c'est pour ça qu'on était parti à France Inter. La voilà, la réaction du président, Gerbert. Qu'est-ce que c'est ? C'est votre tête, Gerbert. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, c'est très, très méchant pour l'époque. On est à une époque où, encore une fois, il y a une censure. La radio est tenue par l'État, on ne peut rien dire, qui sorte de ce qui est écrit presque comme un pays totalitaire. On est devant deux chaînes ou trois chaînes de télé, et on est devant des censeurs. Et faire tout le monde, il est beau à cette époque-là, il fallait de couillus. Radio Plus, nouvelle formule, journal de la vérité. La pollution prononce ce mot sans arrêt, alors moi, ce que je voudrais vous demander, est-ce que vous constatez, vous, déjà les effets de la pollution sur les patients qui viennent chez vous ? Oui. Vous savez, moi, je suis médecin à la radio. J'ai écrit dans les magazines. Alors, il y a combien ? 15 ans que je n'ai pas vu de malade. Quand il est venu au cinéma, et quand il a imaginé avec Gérard Cyr d'écrire « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil », à ce moment-là, il a tout naturellement besoin d'un graphisme. D'ailleurs, il adore le graphisme. Yann, c'est quelqu'un qui adore la peinture, qui adore le dessin, lui-même dessine. D'une certaine façon, il aimait bien ce que je faisais. Donc, il me demande de participer à « Tout le monde, il est beau », d'abord pour la conception graphique du film, c'est-à-dire participer à des décors. Il y a beaucoup d'affiches dans ce film. Il y a des voitures qui ont été entièrement peintes, enfin, etc. Donc, toute cette partie-là m'appartient. Pas du tout la décoration qui est d'Henri Dugier, mais moi, je fais toute la partie. J'ai envie de dire, oui, graphiste, enfin, le coloriage, en quelque sorte, du décor, si vous voulez. Bon, et puis, Yann, quand le film est terminé, il me dit, Tito, je ne sais pas comment terminer ce film. Ça se termine sur « L'éclat de rire » de Marina Vladi. Et je ne sais pas quoi mettre. C'est bizarre. Et il me dit, j'aimerais mettre une chanson, mais une chanson, il faut l'illustrer, il faut tout ça. Je lui dis, faisons un générique en dessin animé. Et c'est comme ça qu'est venu le générique de « Tout le monde, il est beau ». Mais c'était à la fin du film. C'est-à-dire, vraiment, le film était entièrement terminé. Et on a passé, avec Étienne Yanzi, qui était l'animateur, on a passé quatre jours, rue Dauphine, sur un bon titre, le bon titre de M. Quinçon, d'ailleurs. Et on a passé quatre jours et quatre nuits. Et en quatre jours et quatre nuits, on a fait ce générique en dessin animé. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. La première affiche de « Tout le monde, il est beau ». Je me sers d'un dessin de Jean Yanzi. Je dessine vraiment un truc assez vulgaire, il faut le dire. Et j'en fais, pour un petit peu le provoquer, j'en fais aussi un croquis, enfin, pour une affiche. Naturellement, ce n'est pas l'affiche qui est choisie. Mais enfin, c'est une affiche que j'ai toujours gardée. Mais ça représente un petit peu, il adorait dessiner le pape en train de faire des cochonneries à une dame. Il a eu des procès, il a eu des poursuites. Il a traité, par exemple, je ne vous dirai pas qui, mais de cons notoires, un critique. Qu'il a très mal pris. Et il lui a fait un procès. Et il s'est retrouvé en justice. Il a demandé à 15 de ses amis de venir, dont je faisais partie. Et quand le ventre juge, il a dit, mais monsieur, puisque mes copains, ils savaient qu'il était con, à partir de combien c'est notoire ? Alors, il y a eu un silence de mort dans la salle. Alors, il a fait, alors on nous a appelé à la barre, on nous a demandé si on savait. On a dit, oui, oui, on savait. Vous saviez aussi, oui. Donc, ça fait 15. Il y en a 15 ici, est-ce que ça peut être notoire ? Alors, on a dit, ben oui, c'est notoire. Donc, il n'y a plus le procès dégonflé. Donc, voilà, si vous voulez traiter de quelqu'un de con, il faut que ce soit notoire. Il baignait dans l'huile quand il choquait. L'écriture elle-même était déjà improvisée, parce que, je veux dire, ils ne se relisaient pas. Ils écrivaient au fur et à mesure, ils ne se relisaient pas. Donc, il y avait évidemment une part d'improvisation sur le plateau, mais elle était minime. Ah, ma sœur, au couvent, toute la journée, vous avez chanté les psaumes, assisté au vex pour porter le silice. Et brusquement, le soir, vous constatez que votre fraîcheur naturelle a disparu. Mais non, ma sœur, ne vous désolez pas. Cette fraîcheur, vous pouvez la retrouver grâce à, encore nette, encore nette, le déodorant de la bonne sœur, qui n'oublie pas qu'elle est aussi une femme. Pour travailler, c'était le confort absolu. Je veux dire par là qu'il n'y avait pas de trac, il n'y avait rien. C'était moi, j'en arrivais, il était là devant moi. Bon, on y va, on fait la scène. Bon, alors, tu fais quoi ? Vas-y, on répète comment tu fais ? Vas-y, ouais, ok, ouais, on fait ça. D'accord, on y va, moteur. Putain, on était bien. On était bien, il n'y avait pas de trac, rien. Et si on se gourait, il ne gueulait pas. Vous n'avez pas compris après quoi je cours, moi ? Après la vérité. Ça, c'est net, c'est précis, c'est sans bavure. Et là, vous me balancez le mensonge le plus gros, le plus visqueux, la plus vulgaire qu'on puisse trouver. Vous prenez les gens pour des cons, non ? Yann est très cultivé. Il a lu Bossuet, il a lu la Bible, il a lu la Genèse, il connaît tout. Il est étonnant pour ça. Telle est la faiblesse de l'esprit humain, que les meilleures causes ne sont gagnées d'ordinaire que par de mauvaises raisons. Attention, Ernest Renan. Ad Augusta, père Angusta, oui merci, Jules César. Vous me faites chier, Christian Gerbert. Il se sert, là encore, de cette matière pour s'en moquer, parce qu'il a lu tout ça, mais ça l'a persuadé que Dieu n'existait pas et que c'était vraiment une invention humaine. Donc, il s'en est servi, effectivement, dans tout le monde, il est beau. Mais l'époque était un petit peu, il faut se souvenir aussi, il y avait Jésus-Christ superstar, il y avait... L'époque était un petit peu... Cette époque baba, un petit peu, était assez christique. Donc, il se moquait un petit peu de ce côté-là. Moi, je viens de me faire virer à cause de Jésus. Blague ? Non, maintenant, Jésus, tu l'as le matin dans ton café-crème, le soir dans ton whisky. Les gens aiment Jésus, il faut leur vendre du Jésus. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je monte ? Je ne vais pas monter les 10 commandements. Non, mais tu fais une pièce moderne, un Jésus-super quelque chose. Il collectionnait, par exemple, les angelots, vous savez, de Lisieux, de Lourdes, de tout ça, qui, quand on met une pièce, qu'ils font... Il en avait une collection, je ne sais pas qui a hérité de ça. Mais à chaque fois qu'il y avait toutes ces abominables choses qu'on achète dans ces villes sacrées, les trucs en acre, en coquillage, avec le petit Jésus, ce qui charrie d'ailleurs dans ses films aussi, il en achetait toujours avec les Bernadette Soubirous, avec les petites lampes qui s'allument. Il en avait une collection de démonses. Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Amen ! Sa maman voulait qu'il soit curé, quand même. Sa maman voulait, peut-être pas curé, mais enfant de chœur. Il allait à l'église, il chantait dans le chœur. D'où sa haine après pour la religion, etc. Mais vous imaginez Jean, culotte courte, chantant dans le chœur le matin à la messe, c'est extraordinaire. Cette époque-là, c'est entre... Il y a deux Christs, je veux dire. Il y a ceux qui adorent Jésus, et ceux qui adorent Che Guevara. Et il va se moquer des deux. Aussi bien, il va se moquer des guerriers héros dans Tout le monde il est beau, dès les premières scènes du film, quand il va interviewer celui qui représente Fidel Castro. Donc il se moque des deux. Le jour où il y avait la projection privée de Tout le monde il est beau, j'ai pas voulu y aller. Et on dînait chez Remo Forlani, avec mon mari. Et c'est Gérard Cyr qui m'a téléphoné, parce qu'il savait qu'on dînait chez Forlani. Il m'a téléphoné, il m'a dit « Ginette, c'est formidable, les gens rient, les gens applaudissent après ton truc. » Et voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je dois dire qu'il y a eu un truc quand même extraordinaire, c'est que lorsque Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil est sorti, il y avait la queue, c'était à l'ambassade qu'il était sorti, Tout le monde il est beau. Et de l'autre côté, il y avait « Nous ne vieillirons pas ensemble ». Quand Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil était projeté à Cannes et il y avait le Piala en même temps. Et il était sur les marches du palais, il disait « N'allez pas voir le film de Piala, allez voir mon film ». C'est magnifique. Il n'était pas bon pour gérer, pas du tout. Moi j'adorais quand il me disait « Alors tu vois, après tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Tu vois, la première semaine ça a marché, mais c'est la deuxième semaine qui marche. Tu vas voir, ça va être formidable. Tu me notes ça, ça, ça c'est bon, celui-là c'est bon, celui-là c'est un vrai tocard, celui-là est bon, 4 à la rédaction et celui-là, combien ça fait ? 11, 11, 11, 11 c'est bon. Ce qui est formidable dans « Tout le monde il est beau », c'est que tout le monde s'est retrouvé, c'est-à-dire n'importe quel employé de banque s'est retrouvé dans la même situation que Yann avec son supérieur hiérarchique et donc chacun s'est senti vengé, tout employé s'est senti vengé de son employeur. Avec le discours de Yann dans le film sur la vulgarité et la grossièreté, tout le monde s'est retrouvé. Et ça a été un élan formidable. Faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants, tout cela c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. D'ailleurs, il faut bien souvenir que « Tout le monde il est beau » a fait plus d'entrées que le Walt Disney qui était sorti le même mercredi que lui. C'était De Gaulle, il voulait tout faire. C'est dur, hein ? Non, je dis c'est dur. Oui. Hein ? C'est très dur. Le monde est beau, où le monde il est chanté. Le monde est beau, où le monde il est chanté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada